bonjour à tous bien et bienvenue sur ubi tv pour l'émission une parole pour vous et aujourd'hui on va parler de l'envie bien mais l'envie c'est alors un sentiment qui n'est souvent de l'admiration qu'on a pour une chose ou pour une personne et qui des fois peut aller très loin et si je parle de l'envie aujourd'hui c'est que des fois quand on envie trop les choses quand on envie trop les gens ça finit par créer une sorte de frustration à l'intérieur de nous et l'envie aussi peut parfois conduire à la jalousie parce que tellement on envie qu'on en vient à être frustré à se dire mais pourquoi telle personne a ça et moi je ne l'ai pas et puis petit à petit on peut se se retrouver sans même forcément le vouloir ou le désirer à faire des coups bas aux gens on aura le sentiment de contribuer à rétablir une sorte de justice mais je voudrais te dire que c'est une très mauvaise pensée dans la mesure où ce qu'on oublie souvent c'est que ces choses qu'on admire chez les autres c'est une apparence parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière on ne sait pas quelle est la réalité que la personne vit derrière cette belle apparence et je voudrais prendre un exemple une image que quelqu'un a employé un jour et cet homme disait que des fois vous observez une personne qui est très bien chaussée qui a une très belle chaussure une chaussure de qualité une chaussure de valeur une chaussure de prix et tu observes la personne tu te dis quelle chance il a d'être aussi bien chaussée mais quelle belle chaussure j'aimerais avoir la même chaussure j'aimerais être à sa place mais si on te donne la douleur que cette personne a au niveau de son pied à cause de cette chaussure tu ne seras pas capable de la supporter parce que simplement bien aimé les apparences sont parfois trompeuses et que des fois sous des apparences qui s'intillent on va dire se cachent des réalités très dures et l'autre aspect également que je voudrais partager avec toi c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que ton prochain a que ça fait de toi une personne qui a moins de valeur je vais le redire ce n'est pas parce que tu n'as pas les possessions ou si tu veux les qualités de cette personne que tu envies que ça fait de toi une personne de moindre valeur tout simplement parce que Dieu nous a fait à tous des dons c'est juste que c'est comme c'est un Dieu qui aime la diversité il va te donner à toi un talent et à moi un autre en général ce que ce que tu as les autres ne l'ont pas tu vois cette personne que tu as commis en le plus je ne sais pas qui c'est elle a des choses que tu n'as pas mais elle n'a pas tous tes talents elle n'a pas toutes tes grâces elle n'a pas toutes tes qualités alors je vais prendre un deuxième exemple je connais beaucoup de gens qui ont une grande anxiote allez les voir quand ils vont chanter devant une foule quand ils vont adorer les gens vont être touchés les gens vont être ébranlés il y en a quand ils se mettent sur un pupitre il y a des miracles les gens qui sont délivrés qui sont guéris il y a des gens qui font des choses spectaculaires et souvent quand on les voit on les admire mais permettez moi de vous dire que j'ai rencontré pas mal de gens comme ça qui manifestent ce type d'anxion spectaculaire mais quand vous vous approchez de ces personnes vous êtes déçus parce que tout simplement c'est des personnes qui qui n'ont pas beaucoup de sensibilité c'est des personnes qui n'ont pas de respect pour les autres c'est des personnes qui ne se rendent pas compte de leurs paroles blessantes c'est des personnes qui manquent cruellement de sagesse des fois quand j'ai pu échanger avec elle, quand j'ai vu comment elle traitait les autres quand j'ai vu comment elle manquait d'amour je me suis dit Seigneur je n'ai peut-être pas cette option spectaculaire mais au moins j'ai la sagesse de discerner qu'il est important de ne pas blesser les autres j'ai la sagesse de discerner que l'amour c'est quelque chose de très important c'est la chose la plus importante parce que la parole de Dieu nous dit par exemple que tu pourrais faire beaucoup de choses mais si tu n'as pas l'amour tu n'as rien c'est grave de manquer d'amour par exemple et vous savez quand vous avez mis quelqu'un sur un piédestal à cause de cette onction manifeste dans sa vie à cause de cette puissance du Saint-Esprit qui se dégage au travers de son ministère et quand vous vous approchez de cette personne en vous rendant compte du manque de sagesse alors mes bien-aimés personnellement en ce qui me concerne quand je me retrouve en face d'une telle personne je me dis que oui c'est vrai elle a cette onction manifeste quand elle adore quand elle chante, elle a cette onction manifeste de guérison et de je ne sais pas quoi d'autre mais elle n'a pas l'onction de sagesse dont le Seigneur m'a fait grâce par exemple parce que moi j'ai la sagesse de discerner quand quelqu'un ne va pas bien par exemple j'ai la grâce de comprendre qu'il est important de ne pas parler mal aux gens j'ai la grâce de comprendre que la plupart du temps les gens passent par tellement de défis par tellement de moments difficiles qu'il faut mieux être prudent j'ai la grâce de comprendre que c'est important de donner de l'amour aux gens j'ai la grâce de comprendre que c'est important d'illuminer ton prochain une parole gentille bien-aimée des fois ça remonte un sourire des fois ça fortifie la personne que tu rencontres une parole encourageante des fois ça tombe tellement un point nommé et ça relève une âme qui a été abattue il y a des gens qui n'ont pas ce côté-là, ils n'ont pas cette sensibilité alors ce que je vais t'expliquer mon bien-aimé c'est que Dieu nous a fait à tous des dons différents ne t'attends pas à voir la même chose que les autres parce que ce qui provoque l'envie c'est souvent le fait de voir des personnes qui ont ce que nous n'avons pas alors ne te compare plus jamais à qui que ce soit parce que le plus souvent malheureusement les personnes qui ont envie sont bourrées de problèmes pardonnez-moi l'expression c'est des personnes qui ont souvent beaucoup de soucis dans leur vie personnelle vous les enviez mais elles sont très malheureuses et du coup cette observation m'a conduit à faire descendre ces personnes du piédestal où je les avais placées donc c'est pour te dire bien-aimé que en général ce que tu admires chez l'autre tu ne l'as peut-être pas mais Dieu t'a donné autre chose que cette personne n'a pas donc ce n'est pas la peine d'envier les autres je vais finir sur un dernier exemple qui est celui de ma coiffeuse c'est un exemple que je prends souvent et cette femme elle a l'habitude de coiffer mes enfants et je suis toujours étonnée de l'expertise avec laquelle elle réalise les coiffures elle est très forte cette fille non seulement elle est très bonne dans ce qu'elle fait elle est excellente dans ce qu'elle fait mais elle est très rapide elle le fait rapidement et bien et des fois je compare avec ma façon de faire les choses je n'aime pas du tout coiffer et des fois ça m'arrive vous allez me voir mettre toute une journée je commence le matin, je finis le soir et le résultat est plus que moyen c'est un résultat qu'il laisse à désirer mais ce n'est pas pour autant que je vais considérer que j'ai moins de valeur ou que je suis moins intelligente que ma coiffeuse je comprends que c'est son don elle a presque des doigts de fait elle arrive à faire des choses extraordinaires avec ses doigts je n'ai peut-être pas le même don, les mêmes attributs mais j'ai des choses qu'elle n'a pas donc vraiment ce n'est pas parce que ma coiffeuse arrive à faire des choses excellentes avec ses doigts contrairement à moi que cela fait de moi une personne de moindre valeur donc bien aimé je voudrais t'inviter à rentrer dans cette pensée à adopter cette façon de voir les choses et ça va te décomplexer et aussi si j'avais des choses que tu aimerais améliorer dans ta vie n'hésite pas à prier n'hésite pas à aller travailler n'hésite pas à aller cultiver mais n'envie personne si tu as la paix bien aimé si tu as la santé même si elles ne sont pas parfaites bénis déjà le Seigneur et puis pour toutes les autres choses demande lui de te venir en aide demande lui de t'aider pour toutes les autres choses qui manquent mais n'envie personne parce que ces personnes ne sont pas mieux que toi ces personnes n'ont pas ce que tu as tu n'as peut-être pas ce qu'elles ont mais elles n'ont pas non plus ce que tu as alors bien aimé l'envie il faut la combattre surtout que l'envie le plus souvent elle est suivie de jalousie alors au départ il y a souvent la frustration et après la frustration l'envie et ensuite la convoitise et après la jalousie et c'est la jalousie qui pousse les gens à faire du mal aux autres donc bien aimé l'envie pas question sois à l'aise sache que tu es une fille du roi Dieu t'aime tel que tu es il a de grands projets pour toi il a déposé beaucoup de choses en toi il a déposé beaucoup de talents que tu as simplement besoin de découvrir demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses discerner tout ce qu'il a mis en toi et plus jamais d'envie Amen je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !